Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent depuis lundi. Ce samedi 15 mai 2021, où les Palestiniens commémorent le 73e anniversaire de la Nakba, la catastrophe. 10 personnes d'une même famille ont été tuées à Gaza. Le dernier bilan palestinien fait état de 139 morts du côté d'Israël en compte 10 décès. Depuis plus d'une semaine, on note des frappes aériennes de l'armée d'Israël à Gaza, tir de roquettes du Hamas contre le territoire de l'État hébreu. Même si les Américains essaient de mener une démarche diplomatique, la tension reste toujours sur place. Certains observateurs pointent même du doigt les Américains et les Occidentaux, notamment la France, qu'ils ont aux côtés d'Israël. L'interdiction d'une manifestation en soutien au peuple palestinien par la justice française, ce vendredi 14 mai 2021, peut confirmer la thèse. Cependant, la grande question est comment les pays arabes, Egypte, Liban, Tunisie, Émirats arabes unis, comptent exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Face à cette situation, le mieux et le souhaitable sont de poser les armes d'une part et d'autre pour calmer la tension. Et pour cela, que chacune reste sur son territoire et respecte sa voisine. Que la paix revienne au plus vite possible.